Bonjour à toutes et à tous dans ce webinaire consacré à la découverte de la filière STAPS et des débouchés professionnels. Ce direct donc porte le contenu du MOOC introduction au STAPS, c'est-à-dire aux sciences et techniques des activités physiques et sportives. Bonjour Yohann Rach, vous êtes professeur agrégé d'EPS, ancien directeur du département STAP de Font-Romeu à l'université Perpignan-Viadomicia. Bonjour, merci de votre présence à tous. Ce webinaire sera modéré par Wendy et Gabriel qui vont se présenter. Bonjour, je suis Wendy et je travaille comme chargé de support chez Fun et je vais me modérer avec Gabriel le live. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gabriel Sagné, chargé de communication multimédia chez Fun. Aujourd'hui, je vais m'occuper de la modération avec Wendy. Donc tout d'abord, quelques petites consignes techniques avant d'aborder le vif du sujet. Il y a une petite cloche en bas à droite de l'écran. Je vous propose de cliquer dessus pour la désactiver parce que, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit un message dans le chat, ça fait une sorte de petit bruit un petit peu désagréable. Le chat, parlons-en, c'est le moyen par lequel vous allez nous poser des questions et on espère que vous en avez beaucoup. Il est sur votre droite, il ne faut pas hésiter à nous dire bonjour et à nous faire un petit coucou. À droite de la colonne chat, il y a un onglet qui s'appelle sondage. On aimerait que vous puissiez prendre juste même pas dix secondes pour répondre, pour savoir à peu près qui vous êtes, sans bien sûr que vous donniez votre identité, mais si vous êtes lycéen, parent d'élève, faites partie d'une équipe pédagogique, comme ça on a une petite idée de la manière aussi d'ajuster ce qu'on va dire. Alors, une dernière précision, cette présentation va être enregistrée. Elle est déjà en train d'être enregistrée. Lorsque le direct sera terminé, il y a un mail qui va partir dans votre direction et vous pourrez revisualiser ce webinaire par l'intermédiaire d'un bouton replay. Il y aura également un certain nombre d'autres informations, dont l'accès à la page de présentation du MOOC où l'on vous conseille de vous inscrire pour aller plus loin et pour poser d'autres questions que l'on n'aura pas répondu aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Je passe le micro à Johan qui va nous expliquer les études en STAPS. Bien à nouveau, bonjour à tous et merci de votre présence. Donc, je vais vous présenter la filière STAPS, ses contenus ainsi que ses débouchés. Donc, si on peut passer à la deuxième diapo, s'il vous plaît. Alors, donc, science et technique des activités physiques et sportives. Vous voyez que j'ai mis en rouge science et technique. Alors, effectivement, c'est la filière qui, une filière qui débouche, une filière universitaire qui débouche vers les métiers du sport. Par contre, un préalable sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'il ne s'agit pas d'un club de sport ou d'une super structure d'entraînement. Comme le nom l'indique avec science et technique, c'est une réflexion scientifique et technique sur les activités physiques et sportives. Donc, contrairement peut-être à une idée un peu répandue, vous voyez à droite sur le graphique que la pratique des sports ne constitue qu'une petite partie des études en STAPS. Il y a à côté des sciences qui viennent éclairer cette pratique. Il y a également une théorie des activités physiques et sportives, ainsi que des matières transversales à peu près à toutes les filières universitaires que sont par exemple les matières numériques, les langues, de la méthodologie universitaire, de la méthodologie du projet, etc. Donc, j'insiste, la pratique des APS n'est qu'une petite partie des études en STAPS. Il faut aussi considérer par rapport à celle-ci que selon le STAPS vers lequel vous iriez, il n'y a pas forcément la pratique dont vous êtes spécialiste. Les STAPS essayent de proposer une diversité d'activités, mais selon leurs moyens matériels, structurels ou leurs moyens humains, ils proposent un nombre réduit d'activités. Donc, quelqu'un peut se retrouver en STAPS et ne pas avoir de pratique sur son sport de spécialité. Donc, ça, c'est vraiment le premier préalable. Ce sont des études universitaires avec une réflexion de type scientifique qui porte sur les activités physiques et ce n'est pas simplement de la pratique physique. On peut passer à la troisième diapo, s'il vous plaît. Alors, globalement, après une première année, on va dire, commune, c'est-à-dire où tous les étudiants vont avoir le même cursus. À la différence près, peut-être que tout le monde ne fera pas les mêmes pratiques physiques et sportives, mais globalement, il y a ce qu'on appelle un portail, c'est-à-dire qu'il y a une première année commune. Et à partir de cette première année, une fois que vous l'avez validée, il y a une orientation progressive vers cinq mentions de licence STAPS. Donc, ces cinq mentions, je vous les ai écrites sur cette diapositive et j'ai essayé de les illustrer un petit peu à droite avec les petites images. Donc, dans l'ordre alphabétique, on commence par la filière APAS qui veut dire activité physique adaptée et santé. Donc, ça, c'est une mention de STAPS dans laquelle vous allez vous former pour utiliser l'activité physique et le sport comme un outil thérapeutique, c'est-à-dire comme un médicament, un remède face à certaines pathologies. Donc, on peut penser par exemple à l'obésité, on peut penser à des douleurs articulaires, on peut penser à la vieillesse, on peut penser à des difficultés de bronchite chronique, etc. Donc, on se sert de l'activité physique et du sport pour faire ce qu'on appelle de la réadaptation du patient. Et à côté, on va dire des métiers de la médecine, eh bien, on vient proposer l'activité physique à des patients parce qu'on sait que cette activité physique a des effets bénéfiques sur la santé. C'est pour ça qu'on l'appelle adapté parce que vous allez apprendre à l'adapter justement en fonction des pathologies. Et naturellement, dans ces études, vous allez avoir des contenus qui seront très orientés, on va dire science de la vie, c'est-à-dire physiologie, biologie, pour justement connaître les pathologies et savoir comment les prendre en charge. Deuxième filière, la filière EM, éducation et motricité. Donc, c'est la filière qui utilise l'activité physique et le sport comme un outil éducatif. C'est-à-dire auprès de différents publics. On peut penser d'abord aux scolaires, que ce soit à l'école primaire ou à l'école secondaire. Mais aussi, on peut penser à des centres éducatifs ou au milieu carcéral. Là, il s'agit donc de proposer des activités physiques et sportives à ces publics-là pour essayer de participer à leur éducation motrice, physique, mais plus largement aussi citoyenne. Troisième filière, la filière ES, entraînement sportif. Donc là, c'est une filière où on se sert de l'activité physique dans une optique plus compétitive, plus performative. Donc là, c'est plutôt les métiers d'entraîneur, de coach. Et vous allez essayer d'optimiser, d'organiser l'activité physique, ses contraintes pour améliorer les performances compétitives, physiques de votre public. Voilà, quatrième filière, la filière ESPM, ergonomie du sport et performance motrice. Alors, c'est une filière qui est proche, on va dire, de l'ingénierie. C'est une filière qui étudie à la fois les postures humaines et aussi les réactions du matériel sportif et qui tente d'adapter les postures et les matériels aux pratiquants. Donc, on peut prendre un exemple. Aujourd'hui, vous avez une réflexion sur les matériaux, sur l'adaptation, par exemple, des skis ou je ne sais pas, des chaussures de trail running ou du matériel d'escalade, etc. Et bien, cette réflexion peut être aussi faite en STAPS. Et donc, là, vous allez avoir des cours qui rejoindront parfois un peu les sciences de l'ingénierie, de la biomécanique, tout en ayant aussi une vision sur l'activité physique. Puisqu'il s'agit de bien faire correspondre le matériel et les postures humaines aux activités physiques. Enfin, dernière filière, la filière management du sport. Et dans cette filière, il y a donc le sport à une visée plus commerciale, plus managériale. Là, on peut penser à des métiers beaucoup plus hétéroclites. Ça peut être, par exemple, le coordinateur des équipements sportifs dans une municipalité. Mais ça peut aussi être organisateur d'événements sportifs. Ça peut être travailler sur la communication sportive, sur la publicité. Donc, voilà, tout ce qui va concerner la commercialisation des produits et biens sportifs. Donc là, vous aurez des cours plus d'économie, de sociologie, des publics pour voir leur goût, de communication, de comptabilité, etc. Alors, encore une fois, là aussi, c'est comme les activités physiques. Ces propositions vont dépendre de votre STAPS. Tous les STAPS ne proposent pas ces cinq mentions de licence. Donc, il faut bien se renseigner. Alors après, on peut très bien commencer un STAPS à un endroit et si la filière qui nous intéresse, la mention qui nous intéresse n'existe pas, bifurquer vers un autre STAPS. Mais voilà, il faut le savoir, les STAPS dans les grandes villes proposent au moins quatre filières, parfois cinq. Mais après, dans certaines villes plus modestes, par exemple celle où moi j'enseigne, on ne propose que quatre de ces filières. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, une petite précision, vous pouvez d'ores et déjà effectivement poser vos questions au fur et à mesure de la présentation que fait Johan. Mais on prendra les questions à la fin parce qu'au fur et à mesure de cette présentation, vous aurez peut-être la réponse à votre question. Alors, à ces cinq filières, il faut rajouter depuis l'année dernière, un nouveau parcours qui n'est pas à proprement dit une filière, qui va vous permettre de rejoindre ces filières ultérieurement. Ces nouveaux parcours sont intitulés PAS, LAS. Donc, PAS, vous le savez peut-être, c'est les études en santé, donc l'ancienne PACES, les études de médecine. Et on va voir que depuis ces études, si vous êtes en échec dans ces études, vous pouvez rejoindre STAPS. Et à l'inverse, pour un petit nombre d'entre vous, vous pouvez faire une licence STAPS LAS, qui veut dire licence accès santé. C'est-à-dire que ces élèves-là ont la possibilité de passer une sélection pour rentrer en deuxième année de médecine. Donc, ils ne font pas la première année de PACES. Ils font une première année de STAPS avec des spécificités, avec un renforcement bien sûr sur des contenus de la PACES. Et à la fin, ils sont sélectionnés et ils peuvent éventuellement rejoindre une deuxième année en médecine. À l'inverse, quelqu'un qui fait les études de médecine et qui se rendrait compte qu'il ne les apprécie pas ou qu'il ne réussirait pas ses études, puisque maintenant, on ne peut plus redoubler sa première année de PACES. Pendant ces études de médecine, on l'a invité à choisir une mineure. Pendant la PACES, tous les étudiants choisissent une mineure. Ces mineures, elles peuvent être en sciences, en biologie ou en d'autres matières, en droit aussi. Et si vous avez fait la mineure STAPS, vous pouvez, en fonction de certains critères, il faut quand même avoir réussi un certain niveau de notes en PACES, vous pouvez directement rentrer en deuxième année de STAPS. Voilà, alors attention, il ne faut pas en déduire que c'est un moyen de contourner les études de la première année de médecine, parce qu'il y a quand même une sélection après votre première année de licence LAS. C'est tous les étudiants qui ont fait une licence 1 LAS ne rentrent pas en médecine. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, une diapositive très dense, je ne vais pas la faire dans le détail, vous la consulterez dans le replay si ça vous intéresse. C'est une diapositive qui a été construite par l'Université de Grenoble et le STAPS de Grenoble, qui vous présente de manière non exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a encore d'autres possibilités, qui vous présente le panorama des métiers en STAPS. Vous voyez qu'ils sont très diverses et ce n'est pas du tout pour vendre les STAPS, parce qu'on a déjà beaucoup d'étudiants, voire même trop. Mais en fait, les études de qualification et d'insertion professionnelle montrent qu'il y a une très grande disparité, un très grand nombre de métiers derrière les études en STAPS, avec parfois le fait que plus de la moitié de ces études, des fois, ont très peu de relations avec l'activité physique en elle-même. Donc, il ne faut pas en déduire que STAPS ne mène à rien ou mène à tout, mais que voilà, vous avez un profil qui est souvent adaptable et qui va vous permettre d'évoluer, qui est pluridisciplinaire, qui va vous permettre d'évoluer dans différentes structures professionnelles. Alors, vous voyez, ces structures professionnelles, elles sont tout autour du cercle, mais elles rejoignent bien, c'est le deuxième étage du cercle, si je peux m'exprimer ainsi, elles rejoignent les cinq parcours que je vous ai proposés. Donc, derrière ces parcours, il y a des secteurs professionnels et derrière, il y a différents métiers. Voilà, je n'en dis pas plus là-dessus. Dernière, enfin, quasiment, on arrive à la fin du diaporama. Comment candidater en STAPS ? Bon, bien, pour ceux qui sont en lycée et en terminale plus particulièrement, vous savez que vous allez devoir passer par le dispositif Parcoursup. Et vous voyez ici que quel que soit ce que vous visez, un STAPS normal ou un STAPS mention LAS, ou si vous voulez tenter une année de médecine et éventuellement rejoindre un STAPS derrière, vous voyez un petit peu les flèches. Donc, ces trois mentions de L1, c'est-à-dire la L1, c'est la première année de STAPS, vous permettent de rejoindre les licences. Alors ça, c'est un schéma qui est issu de mon université. Et comme je vous le disais, nous, on n'a que quatre filières, mais il faut bien qu'on a quatre mentions. Il manque la mention ergonomie. Vous pouvez aussi la rejoindre par d'autres STAPS à partir du même portail. Donc, Parcoursup vous permettra d'accéder, mais il faut postuler sur ces mentions. Alors attention à une chose, si vous voulez postuler en STAPS en LAS, il y a une sélection. Donc, il faut aussi parallèlement postuler en STAPS tout court, si je puis à nouveau m'exprimer ainsi. Parce que si vous n'êtes pas pris en LAS et que si vous n'avez pas postulé sur STAPS normal, eh bien, vous n'aurez pas de place. Vous voyez qu'après, eh bien, cette première année vous permet d'accéder aux différentes mentions. Et puis que, eh bien, il y a la possibilité après les premières années de rejoindre les études de santé. Alors, il y a même la possibilité de rejoindre les études de santé au-delà de la première année, puisque le concours d'entrée en deuxième année, vous pouvez le tenter après une deuxième ou une troisième année. Voilà, diapo suivante qui va vous présenter globalement. Encore une fois, comme l'a dit Sandrine, il faudra peut-être aller suivre le MOOC pour avoir plus de détails. Mais voilà les compétences qui sont évaluées à l'intérieur de votre dossier Parcoursup pour les entrées en STAPS. Il faut d'abord disposer de compétences scientifiques. Alors, je dirais tout à l'heure qu'il y a des pondérations à tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous montriez un certain niveau en science. Alors, on pense bien sûr à vos études en secondaire. Est-ce que vous avez fait de la biologie ou des choses comme ça ? Alors, attention, ce n'est pas rédhibitoire si vous n'en avez pas fait. Vous pouvez quand même y accéder parce que toutes ces compétences-là donnent des points. Et on peut très bien rentrer en STAPS même sans avoir fait d'options ou de cours en biologie. De la même façon, et vous voyez pourquoi ça se commence, qu'on pense, pardon, quelqu'un qui n'aurait pas fait d'études en biologie, eh bien, il va peut-être être meilleur en français si je caricature. C'est-à-dire avoir des compétences de dissertation, des compétences littéraires, argumentaires, d'organisation de copies qui sont aussi attendues. Donc là, elles sont évaluées notamment pour tout le monde par les notes de français. Mais aussi, si vous avez choisi, je ne sais plus le nom de l'option au bac, mais si vous avez choisi l'option qui correspond aux études littéraires, eh bien, vous avez un maximum de points. Donc, chacun des critères est évalué, je crois, sur 4 ou 5, ce qui, selon vos notes, vous fait gagner des points. Ensuite, bien sûr, on est en STAPS, donc on apprécie que nos étudiants ont des compétences sportives qui sont attestées par des licences, par des niveaux, par des niveaux, je joue en telle division, etc. Éventuellement, par le classement d'athlètes sportifs de haut niveau, reconnus par la jeunesse et sport. Donc, voilà, ça vous donne des points. Enfin, une autre compétence qui est vraiment à la portée de tous là, et que s'il y a des collégiens ou des élèves de seconde, je vous invite à saisir dès maintenant, si vous venez en STAPS. Il y a des compétences, on va dire un petit peu citoyennes, où on va sonder votre capacité à vous être engagé dans la vie associative des clubs. Alors, des clubs sportifs, mais ça peut être autre. Est-ce que vous êtes, par exemple, animateur ? Est-ce que vous encadrez l'école de foot, l'école de rugby ? Ou est-ce que vous avez passé le BAFA ? Est-ce que vous avez fait des colonies ? Est-ce que vous avez des diplômes de secourisme, etc. Donc, toutes ces compétences qui sont annexes, qui supposent des formations qui peuvent démarrer dès maintenant, passer par exemple des diplômes de secourisme, ou s'engager avec son club formateur à encadrer l'école de sport, eh bien, ça va vous rapporter des points. Et enfin, naturellement, votre fiche à venir, c'est-à-dire un petit peu le résumé de vos années de lycée, qui sont validées par les conseils de classe, sont aussi des éléments qui sont évalués. Donc, ces cinq compétences vont vous donner des points et vont vous classer sur votre entrée en STAPS, parce que, eh bien, pour l'instant, il y a beaucoup de demandes en STAPS, plus qu'il n'y a de moyens matériels et humains pour assurer la formation. Donc, tout le monde n'aura pas une place en STAPS. Voilà. Dernière diapo, très rapidement. Alors, dernière diapo, elle ne vient pas. Voilà. Donc, bon, c'est juste pour vous inviter à visiter le MOOC sur les études en STAPS, où vous retrouverez un approfondissement de ce que je viens de dire. D'abord, des exemples de contenu, des exemples de cours. Ensuite, des témoignages d'étudiants qui ont fait les différentes filières et qui sont aujourd'hui professionnalisées. Aussi des vrais faux, un certain nombre de rumeurs qui circulent sur les STAPS. On pose un certain nombre de questions et ce sont des étudiants ou des professionnels qui y répondent. Voilà. Donc, on vous invite, si c'est une filière qui vous intéresse, à rejoindre et à suivre ce MOOC sur FunMOOC. Voilà. J'en ai terminé avec la présentation. On va maintenant passer à vos questions que je vois nombreuses. Alors, une petite précision. Il est 11h23 à 11h50. Nous allons terminer ce direct. Il y a eu beaucoup de questions. Gabriel et Wendy, on va commencer dans l'ordre où ils ont été posés. Ce sera plus facile. Et une dernière chose que je voulais rajouter avant qu'on passe aux questions, c'est que le MOOC, c'est un approfondissement de ce que vient de vous présenter Johan et aussi la possibilité, grâce au forum à l'intérieur du MOOC, de poser encore d'autres questions. Donc, on va répondre au maximum aux questions. Mais l'objectif, c'est que vous vous inscriviez à ce MOOC et que vraiment, si c'est la filière qui vous intéresse, vous en exploriez tous les contenus. Donc, maintenant, on passe aux questions. Gabriel ou Wendy ? Oui. Alors, on a tout d'abord une question d'Emma qui demande quelle spécialité au lycée sont à privilégier afin de réussir en STAPS ? Alors, deux niveaux de réponse. La première pour votre admission et la deuxième pour le suivi des études une fois que vous êtes renté. Pour le premier niveau, c'est-à-dire l'admission, il n'y a aucune filière qui est privilégiée, comme je vous l'ai dit, parce que les gens qui auront fait scientifique vont avoir le maximum de points dans les compétences scientifiques, mais ils auront moins de points dans les capacités littéraires. À l'inverse, les gens qui auront fait des études littéraires auront le maximum de points dans la compétence numéro 2, mais en auront moins dans les scientifiques. Donc, c'est une véritable volonté démocratique des directeurs de STAPS que de permettre à chacun, quel que soit son profil, d'accéder. C'est bien pour ça qu'il y a ces deux compétences, on va dire, entre guillemets intellectuelles, à la fois scientifiques et littéraires, mais qu'à côté, il y a votre parcours sportif, votre parcours citoyen et votre comportement au lycée. D'ailleurs, il y a quand même quelqu'un qui n'a pas fait science, mais qui a bien travaillé au lycée, qui a fait du sport, qui est peut-être entraîneur, il va avoir un max de points dans trois ou quatre compétences déjà. Donc, ça compensera largement le fait qu'il n'y a pas de points en plus ou en moins pour les sciences. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez plus intérêt à prendre une spécialité dans laquelle vous allez être bon au lycée, parce que non seulement, elle va vous rapporter des points dans un des champs de compétences, mais en plus, elle va vous rapporter des points dans votre fiche à venir. Si vous n'êtes pas très scientifique et vous avez entendu que pour faire STAPS, il faut faire absolument science et qu'en science, vous êtes ric-rac, vous allez prendre peut-être un ou deux points en science parce que vous avez fait science, mais vous n'aurez pas eu de très bonnes notes. Et en plus, dans votre fiche à venir, vous n'aurez pas des bonnes notes. Donc, ça vous pénalise doublement. Donc, la réponse de la C3D, qui est la conférence des directeurs de STAPS, c'est de dire prenez des options dans lesquelles vous êtes passionné et a priori, vous supporterez une charge de travail et donc vous aurez des bonnes notes. Ça, c'est la réponse pour être admis en STAPS. Ensuite, derrière. Alors derrière, la réponse varie un peu et elle varie là encore selon, on va dire, l'étage d'étude. C'est vrai qu'en STAPS, dans le portail commun, la première année, vous allez avoir de la physiologie. Et c'est vrai que si vous n'en avez pas fait pendant votre lycée, ça va être plus difficile. Quand on va vous parler de cellules, de noyaux, de respiration, de diastole, de systole, etc. Peut-être, ça sera du chinois pour vous. À nul n'est nul impossible. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui ont fait des bacs littéraires et qui sont dans ces matières. Alors, c'est vrai qu'au début, ils sont décontenancés. Mais je dirais par un travail de fréquentation de la bibliothèque, d'approfondissement des cours, de questionnement, de prendre des ressources qui existent à droite et ailleurs, on peut largement compenser le déficit d'un lycée. Et c'est la même chose ailleurs. À un moment, vous aurez des matières qui sont des sciences humaines, de la sociologie, de l'histoire. Ce sont souvent des matières qui sont évaluées avec des questions qui sont peut-être plus rédigées. Et donc là, quelqu'un qui a fait études littéraires, il a fait de la socio, même si ce n'est pas de la sociologie des pratiques sportives, mais il a fait de la sociologie peut-être dans ses études. Et donc, lui, il va être en avance dans ces matières. Donc, quand on n'a pas fait de sciences, c'est difficile dans certaines matières en STAPS. Mais quand on a fait des sciences, c'est aussi difficile dans d'autres. Donc, très sincèrement, il n'y a pas vraiment d'options à privilégier. Ensuite, comme j'ai essayé de vous le dire très rapidement tout à l'heure, selon la mention que vous allez envisager de suivre, bien sûr qu'il y a quand même des profils recherchés. Mais encore une fois, rien de rédhibitoire. Si vous faites activité physique et santé, comme je vous l'ai dit, vous allez travailler sur la BPCO, c'est-à-dire des gens qui ont une forme d'obstruction des voies aériennes et qui respirent mal. Donc, vous allez étudier physiologiquement ces mécanismes-là. Vous allez étudier l'obésité, des choses comme ça. Donc là, ça renvoie aussi à peut-être un petit bagage scientifique. Mais bon, ça passera mieux si vous avez fait un lycée scientifique. Mais si vous avez bien travaillé en L1 et L2, ça passera. À l'inverse, si je prends la filière éducation et motricité, et si notamment je prends la filière du professorat d'EPS, qui est l'un des débouchés classiques de cette filière, eh bien, il faut savoir que les épreuves d'admission à ce professorat d'EPS, ce sont deux rédactions, deux dissertations qui durent cinq heures. Donc, vous voyez que là, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rédiger, d'organiser un plan, de réfléchir, qui n'a pas des compétences argumentaires, eh bien là, il peut ramer aussi. Donc voilà, à un moment, il n'y a pas vraiment de profil. Et je dirais que le profil se construit au fur et à mesure et vous allez renforcer par le travail. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile pour tout le monde, mais c'est le travail qui vous permettra de compenser éventuellement des parcours qui manqueraient de certaines choses. Mais en fait, c'est accessible à tout le monde. Comme on a énormément de questions, Johan, je propose qu'on prenne la suite et que les réponses soient peut-être un tout petit peu plus courtes, même si ce que tu viens de dire, c'est vraiment très, très intéressant parce que ça donne vraiment une idée à la fois de la sélection et après de ce qui se passe après pendant au moins la première année. Donc, prochaine question, Gabriel ou Andy ? On a Alora qui demande, sommes-nous obligés de passer par STAPS pour être coach sportif ? Combien d'années d'études après le bac pour être coach ? Non, on n'est pas obligés de passer par STAPS pour être coach sportif. Comme je vous l'ai dit, STAPS, c'est la filière universitaire de formation au métier du sport, mais il existe d'autres filières, notamment la filière fédérale et aussi la filière jeunesse et sport. Donc, il existe des diplômes, par exemple portés par la Fédération d'haltérophilie, qui permettent de viser coach, par exemple à domicile ou coach privé. Donc là, ce sont des études plus courtes, plus on va dire pratiques par rapport au STAPS, mais qui souvent sont parfois plus difficiles puisque les clubs ou les choses comme ça, aiment bien ces doubles profils. C'est-à-dire, ils aiment à la fois les étudiants qui ont fait STAPS, mais aussi qui ont fait des études parallèles, notamment vers ces diplômes fédéraux. Donc, c'est quelque chose que je conseille à tous. En parallèle de vos études STAPS, faites aussi des formations complémentaires qui vont spécifier vos CV. Mais pour répondre brutalement à la question, non, il n'est pas obligé de passer par STAPS pour être coach sportif. Une autre question. Lison demande, peut-on accéder au STAPS avec un bac techno ? Alors oui, comme je dis tout à l'heure, on peut y accéder. Et après, par contre, ça sollicite du travail. Peut-être plus que quelqu'un qui a fait un bac général. Mais on a des exemples de réussite, de cursus techniques. On a aussi, je ne vous le cache pas, des exemples de cursus défaillants en échec. Mais comme je vous l'ai dit, le travail permet de compenser tout. On a des gens qui trouvent leur voie en STAPS et qui se révèlent au fur et à mesure des années parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont vers ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire faire du sport avec des publics, passer leur passion du sport et ça les motive. Après, c'est sûr qu'il y a du travail. Une autre question. On a Corinne qui demande, peut-on faire kiné en passant par STAPS ? Alors oui, c'est un petit peu comme médecine. On peut, mais attention, les passerelles, je le redis, ne sont pas systématiques. C'est-à-dire que vous aurez un examen de sélection et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les STAPS. Il faut savoir que l'accès aux études de kiné, elle est possible aux STAPS. Elle est possible de mémoire aux études biologiques aussi, aux sciences de la vie. Il y a une autre passerelle, je ne sais plus. Et que donc, tous ces étudiants vont se présenter finalement vers les écoles de kiné avec leur bagage de L1 et vont passer une nouvelle épreuve. Et voilà, vous avez aussi les médecins qui provoquent. C'est ça à tout chercher, c'est la troisième. C'est-à-dire que vous avez STAPS, biologie et médecine. Après la L1, c'est trois années. Vous pouvez bifurquer vers kiné. Il faut savoir qu'il y a des écoles de kiné qui réservent 80% de leur place aux étudiants de PACES, donc de médecine en échec. 10% à ceux de biologie et 10% à ceux de STAPS. Donc, je dirais que c'est possible. Ce n'est pas aisé, mais c'est possible. Lilian demande est-ce possible d'allier le STAPS et les entraînements sportifs de haut niveau ? Alors oui, il existe, comme dans toutes les filières universitaires, ce qu'on appelle le statut de sportif de haut niveau. Si vous êtes reconnu et listé par Genesse et Sport comme sportif de haut niveau, vous aurez une dispense d'assiduité qui vous autorise donc à être absent en cours. Par contre, ça veut dire qu'il faudra faire un double projet, travailler doublement parce qu'il faudra récupérer les cours, les travailler. Vous n'êtes pas dispensé des examens et vous n'avez pas de points acquis parce que vous êtes sportif de haut niveau. Donc, c'est possible, ce qu'on appelle le double projet. Ça demande souvent un étalement de la formation, c'est-à-dire de faire deux ans en trois. Voilà, mais c'est tout à fait possible. On a une question de là qui demande peut-on passer d'un BPJ EPS à STAPS avec une équivalence ? Oui, mais de toute façon, il faut repasser par le portail, dans un premier temps, par le portail de Parcoursup. Si vous n'étiez pas retenu, vous pouvez faire une candidature spontanée via ce qu'on appelle la commission pédagogique qui étudiera votre dossier et qui peut, au regard de votre profil et de votre itinéraire, vous prendre en STAPS. Robin demande quelles sont les filières les plus courantes pour STAPS ? Alors, historiquement, il y a des données qui sont disponibles assez aisément sur Internet, mais historiquement, la filière la plus empruntée est la filière éducation et motricité. Actuellement, on a une grosse percée de la filière entraînement sportif et encore une plus grosse percée de la filière APAS. Mais néanmoins, quantitativement, ça reste éducation et motricité qui est celle où on a la plus grande proportion d'étudiants. Axel demande est-ce qu'il y a des internats en STAPS ? Non. Les STAPS, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un super club, ce n'est pas une super structure, c'est une université. Alors, par contre, à côté des universités, selon la taille, il y a ce qu'on appelle les clouzes ou les cruzes, c'est-à-dire les centres locaux des œuvres universitaires et sociales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chambres vues. Donc, selon votre STAPS, si vous êtes sur une grande ville universitaire, il y a forcément un cruze et vous pouvez vous loger en cruze. Mais dans les STAPS, ils n'ont pas vocation à héberger les étudiants. On a Lucas qui demande, j'ai entendu dire que STAPS nous permettra d'avoir des abonnements dans les salles de sport gratuitement. Est-ce vrai ? Si oui, est-ce un abonnement à prendre dans l'université ? Alors, non. Les salles de musculation ou de fitness sont des structures privées. Donc, rien n'est gratuit. Il peut y avoir des arrangements entre ce qu'on appelle le SUAPS, c'est-à-dire le sport à l'université, mais qui est valable pour que vous soyez en droit, en histoire, en archéologie, en ce que vous voulez. Vous avez le droit de pratiquer le sport universitaire. Et donc, il peut y avoir soit à l'intérieur du SUAPS, parce que c'est une grosse université, elle a une salle et des enseignants, elle peut vous proposer du fitness ou de la muscu. Soit il peut y avoir des arrangements locaux avec des salles, avec une réduction, c'est-à-dire vous payez un droit au sport à l'université. Et avec cet argent, la faculté, elle vous ouvre les portes de la salle à tarif réduit. Mais non, il ne faut pas venir en STAPS pour avoir des réductions dans les salles de sport. On a une question de Valérie qui demande, savez-vous combien d'étudiants inscrits en LAS ont intégré médecine ? Alors, non, tout simplement parce que c'est un dispositif ultra récent. Et personnellement, dans mon université, c'est la première année qu'il est mis en place. Donc, on n'a encore pas les résultats de cette population-là. Après, ça va être très variable, ça dépend déjà des capacités d'accueil de votre fac de médecine. Et puis, des relations. Mais bon, pour tout vous dire, tout le monde, tant les médecins que les enseignants en STAPS, tout le monde défriche parce que c'est tout nouveau. Et on n'a encore pas de données statistiques là-dessus. On a une question de Laurence qui demande, quel est le niveau de tension dans cette filière ? Alors, il est très, très important. Il est d'autant plus important qu'il y a une tension générale sur l'université depuis 2-3 ans et qui, a priori, va encore durer 2-3 ans. Il y a un boom démographique, la génération des années du passage du siècle. Donc, actuellement, il y a beaucoup plus de demandes qu'il n'y a de place. Il y a des discussions, on va dire, difficiles avec l'État pour essayer d'améliorer ça. Ça a conduit ces 2-3 dernières années à l'ouverture, on va dire, d'annexes. C'est-à-dire qu'il y a des STAPS qui ont fleuri dans des villes de moyenne taille, qui sont des annexes de la grande ville universitaire. Alors, je ne sais pas, prenons un exemple, vous avez Poitiers qui a une délocalisation à Angoulême, qui en a une autre à La Rochelle. Voilà, donc ça ouvre quelques places pour les premières années, mais l'état de tension est tel qu'il y a des déçus chez les étudiants. Et que là, par exemple, cette année, il y a un STAPS qui a été et qui, je crois, est toujours en grève, parce que les enseignants estiment qu'ils n'ont plus les moyens d'enseigner correctement. Donc, le niveau de tension est très, très important. On a une question de Corinne qui demande, peut-on rejoindre une filière STAPS en dehors de Parcoursup, après une formation initiale différente, par exemple ? Alors, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut passer par des dossiers de candidature auprès de la commission pédagogique. Il faut sans doute avoir tenté Parcoursup, parce que maintenant, Parcoursup est accessible même si vous n'étiez pas bachelier l'année d'avant. Il faut quand même faire la candidature normale. Si vous n'êtes pas reçu par ce biais-là, vous faites une candidature auprès de la commission pédagogique en rappelant que vous avez passé la voie normale. C'est possible. Ça reste marginal, mais c'est possible. Si vous avez un gros, gros vécu, si vous avez déjà travaillé ou des expériences diverses, oui. C'est même possible. Je crois que j'ai vu des questions traîner un peu là-dessus. Je réponds direct. C'est même possible parfois de rentrer directement en deuxième année ou des choses comme ça. Il y a des dispositifs universitaires qu'on appelle les validations des acquis de l'expérience, qui permettent d'envisager tout ça, de rentrer, de faire valider son parcours en amont. Mais c'est possible. On a Axel qui demande avoir un diplôme de premier secours de niveau 1. Peut-il servir ? Tout à fait. Ça fait partie des compétences pour le dossier de sélection, même s'il ne faut pas le dire, c'en est une, via Parcoursup. Ça rapporte des points d'avoir son diplôme de premier secours et même celui en équipe, etc. Et puis, pour certaines filières, c'est quelque chose d'obligatoire. Je pense notamment, par exemple, au professorat d'EPS. On ne peut pas se présenter au professorat si on n'a pas ce diplôme. Donc, oui, j'encourage chaque étudiant qui envisagerait STAPS à le faire, même avant STAPS. On a Auguste qui demande des langues comme l'allemand ou l'anglais. Sont-elles prises en compte en STAPS ? Alors, je ne sais pas si la question s'intéresse aux dossiers dans Parcoursup. Elles sont prises en compte dans la fiche à venir. Et ensuite, après, il y a des langues, comme dans chaque filière universitaire. Il y a des langues qui sont proposées chaque année, finalisées par passage du CLES ou du TOIC. Et donc, selon les universités, leurs moyens, leur localisation aussi, il peut y avoir des propositions en langue. C'est aussi valorisé par le fait que, par exemple, dans certaines filières ou certains débouchés scientifiques, la langue de communication internationale est l'anglais. Donc, parfois, il faut lire des articles. Je parle à Bac plus 4, à Bac plus 5, à Bac plus 6, 7, 8. Il faut être capable de lire des articles en langue étrangère et notamment en anglais. Adeline demande, un sportif en compétition au parcours atypique issu d'un bac pro commerce a-t-il une chance d'être admis en STAPS ? Oui, c'est un peu la réponse de tout à l'heure. Commission pédagogique, les parcours atypiques sont parfois recherchés par, justement, certaines facs. Des étudiants en reprise d'études apportent certaines maturités, un certain travail. Montrer à certains que la vie de lycéens et d'étudiants, ce n'est pas la vie professionnelle. Et des fois, pardonnez-moi l'expression, ça met un peu de plomb dans les cervelles de certains. Ça leur montre qu'il faut à la fois s'amuser en université, mais aussi qu'on prépare son métier. Donc, oui, les parcours atypiques sont acceptés, acceptables. Il faut construire un dossier, commission pédagogique. Je vous encourage à prendre contact avec le STAPS de votre région par rapport à ça, pour préparer, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire une lettre comme ça. Il faut essayer de préparer un dossier conséquent. Axel demande donc, dans notre dossier, il faudra mettre chaque expérience sportive et bien-être. Oui, alors là, c'est très net, c'est un peu un CV, il faut que vous mettiez tout. Alors après, je dirais qu'il y a un forfait. C'est-à-dire que si vous mettez, je ne sais pas, 25 activités bénévoles ou citoyennes, ça ne va pas vous faire 25 points, c'est plafonné à 5 points. Mais oui, il faut, tout ce que vous faites, il faut le mettre. Ça montre votre engagement et votre intérêt, la diversité de votre profil. Donc oui, il faut tout mettre. On a Sophie qui demande « Y a-t-il une sélection pour intégrer la deuxième année de STAPS ou choisir sa mention ? » Non. Une fois que vous êtes rentré en STAPS, c'est un devoir de chaque STAPS que de vous proposer une place dans la mention qui vous intéresse. S'il y a trop d'étudiants, eh bien, la structure doit s'organiser pour créer des groupes en fonction des salles. Si vous avez des salles de 30 et que vous avez 40 élèves, il faudra dédoubler les cours. Et c'est de la responsabilité de l'université que d'ajuster un petit peu des propositions de cours au souhait. Mais non, il n'y a pas de sélection. Alors, il peut y avoir de la sélection à partir de la L3 pour rejoindre les masters. Ça, oui. Mais à l'intérieur d'un cycle, c'est-à-dire L1, L2, L3, non. Il y a une question de Sophie encore qui demande « Avez-vous la liste ou savez-vous quels STAPS qui ensuite ont des accords avec les écoles de kiné ? » Alors, il n'y a pas de liste. J'en connais certaines, je ne les connais pas toutes. Là aussi, je vous invite à prendre contact avec le STAPS ou à aller simplement déjà dans un premier temps consulter les sites internet du STAPS de votre région pour essayer de trouver des réponses là-dessus ou demander le directeur des études, à rencontrer le directeur des études. Valérie demande « Est-il possible d'être accueilli sur une journée d'immersion en STAPS si je suis élève en terminale ? » Si oui, comment faire ? Oui, là, pareil, même réponse. Il faut aller voir les sites de chaque STAPS. Il y a énormément de portes ouvertes qui sont organisées souvent dans le deuxième semestre. Ces deux dernières années avec le Covid, elles n'ont pas tellement eu lieu. Il y a plutôt eu des visios. Mais oui, vous pouvez visiter les locaux, rencontrer l'équipe pédagogique, rencontrer des étudiants. Il y a des journées portes ouvertes qui existent. Après, il y a des forums, mais là, cette fois-ci, c'est en dehors de la fac en elle-même. C'est des forums de l'orientation que vous pouvez commencer à fréquenter. Généralement, c'est les forums janvier-février et puis février-mars, c'est l'ouverture des STAPS. Donc là, selon la situation sanitaire, vous devriez les retrouver ou pas cette année. On a Cécile qui demande quelle est la proportion d'élèves issus de filières techniques générales avec quelle EDS ? Alors, EDS, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, la proportion, elle est à peu près de 80-85% de bacs généraux. Et ensuite, 15% de bacs professionnels technologiques. Et dans ces 15%, il y a aussi les profils atypiques dont on parlait précédemment. Alban demande « Peut-on être admis avec un bac STMG en n'étant pas forcément très science ? » Oui, c'est la réponse de tout à l'heure. La filière, par exemple, management du sport, qui s'intéresse à la commercialisation, à la communication, au marketing, à l'événementiel sportif, elle rejoint tout à fait le bac STMG. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sans doute assez dur la première année parce qu'il va falloir travailler sans doute plus que d'autres les sciences. Mais au fur et à mesure, l'horizon va s'éclairer et nous avons de nombreux profils, nous, d'étudiants STMG. Nous avons des étudiants qui ont fait des BTS et qui rentrent en deuxième ou en troisième année avec la mention management du sport. Ce sont des profils qui sont intéressants aussi pour cette filière. On a Christelle qui demande « Peut-on changer facilement de ville en cours d'études en fonction de la mention choisie ? » Alors, facilement, oui et non. On va dire que c'est possible. Après, ça va dépendre un petit peu des capacités d'accueil d'un STAPS. Autant un étudiant qui a commencé dans l'université, on lui doit de lui proposer une place dans ce qu'il demande l'année d'après. Autant un étudiant d'université externe, ce n'est pas une obligation. Alors, tout dépend de la place. S'il y a des places, on va dire oui. S'il n'y a pas de place, on vous dira non. Après, c'est d'autant plus facile, bien sûr, si vous avez réussi votre année. Parce qu'il y a des fois des étudiants qui échouent et qui, on va dire, mutent. Donc, c'est d'autant plus facile si vous avez montré déjà votre capacité à réussir. D'autant plus facile si vous avez un beau profil. Et ça se fait bien aussi pour notamment les STAPS où il n'y a pas certaines mentions. Voilà, la mention ergonomique qui est la moins présente dans les STAPS. Forcément, si vous faites L1, L2 à Perpignan, par exemple, Fond-Romeu, il faudra bien aller en L3 ailleurs pour faire cette mention-là. On a une question de Auguste qui demande des expériences à l'étranger. Peuvent-elles aider à intégrer STAPS ? Oui, tout à fait. C'est comme tout à l'heure. L'année de césure, des expériences à l'étranger, ça fait partie des compétences citoyennes. C'est à mettre dans le dossier. Ça sera valorisé dans la compétence associative et citoyenne. Une question de David qui demande, après un pass mineur STAPS, peut-on intégrer une deuxième année de LASS, mineurs santé, partout en France ? Alors, il y a des petits mélanges puisque si vous passez par LASS, c'est pour aller vers médecine derrière. Alors, on ne peut pas le faire partout en France parce que pour l'instant, comme je vous disais, c'est neuf. Toutes les universités ne proposent pas la mention LASS. Donc, c'est pareil, il faut bien se renseigner. Et après, par contre, toutes les académies ont cette liaison entre ceux qui ont fait LASS et ils peuvent tenter la sélection pour les études de médecine. Et j'ai vu une question tout à l'heure, j'y réponds. Oui, théoriquement, ça prépare aux différents parcours de médecine, que ce soit maïotique, odontologie, etc. On a Laurence qui demande dans les critères énoncés, y a-t-il une pondération ou un coefficient différent ? Oui, je l'ai dit, il y a pondération. Il y a pondération déjà entre les cinq compétences et il y a pondération sur la qualité de ce que vous présentez dans les compétences. Un exemple, quelqu'un qui est sur la liste de sportifs de haut niveau, il aura cinq dans les compétences sportives. Quelqu'un qui joue à un niveau départemental, il aura peut-être un. Voilà. Donc, selon votre niveau d'expertise dans la compétence, eh bien, il faut... Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et après, c'est vraiment une pondération, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce que vous avez bac avec option science que vous avez plus de points que si vous avez bac avec option littéraire. Je dirais même que quelqu'un qui a une mention très bien, par exemple, en bac littéraire, aura plus de points dans la compétence 2 que quelqu'un qui aura eu un bac mention passable avec option science. C'est ce que je vous disais. Privilégiez plutôt vos forces pour avoir des bonnes notes que vraiment cette option. C'est un peu une rumeur que pour faire STAPS, il faut faire science. Je ne dis pas que ça n'aide pas. Encore une fois, si vous n'avez jamais entendu parler d'une cellule, les premières semaines sont difficiles en physio. Mais bon, passez ça et si vous travaillez, ce n'est pas un souci. On a une question de France qui demande, y a-t-il des spécialités qui aident pour la mention LAS ? Passage de concours. Non, mais c'est un peu comme tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit. Les spécialités, non, il n'y en a pas. Certainement, vous rapportez des points dans une compétence. D'autres, non. Je voudrais intervenir cinq petites minutes. On a eu des questions très intéressantes. On ne pourra pas répondre à tous. On arrête dans cinq minutes. Je voudrais juste faire un point sur la problématique de l'accès à l'enseignement supérieur. Vous l'avez compris, STAP, c'est une filière en tension. Ça veut dire qu'il y a plus de demandes que de places de disponibles. Et Johan vous a dit que c'était fortement en tension. Donc, on a bien compris que STAP vous intéresse, que c'est votre plan A. Mais il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Si c'est votre plan A, qu'est-ce que c'est votre plan B ? Qu'est-ce que c'est votre plan C ? Il faut avoir plusieurs possibilités de projections de métiers d'études et pas vous focaliser uniquement sur une seule filière. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Une nouvelle question, Gabriel ? On a Émilie qui demande, peut-on savoir combien il y a d'universités STAPS en France ? Alors, vous avez peut-être, Gabriel Ovenly, ça serait intéressant de le mettre dans le chat. Il y a un site qui s'appelle, il faudrait aller le récupérer, ou alors je ne sais pas si j'ai la main, moi. Il y a un site qui s'appelle, il y a un organisme qui s'appelle la C3D, la Conférence des directeurs et doyens de STAPS. Sur ce site, vous avez la cartographie des STAPS de France, qui est relativement mise à jour. Donc à ce jour, il y a plus de 50 STAPS. Ça veut dire que par académie, il y a au moins un STAPS, si ce n'est deux ou trois. Alors après, quand on dit STAPS, ça ne veut pas dire de Bac plus 1 jusqu'à Bac plus 8. Par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure Poitiers-Angoulême. Poitiers va vous faire de Bac plus 1 jusqu'à Bac plus 8, mais à Angoulême, vous faites peut-être première et deuxième année, ou peut-être que première année. Après, il y en a même dans les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer, il y en a à peu près partout. Après, il faut bien s'enseigner sur tous ne proposent pas les filières, mais disons que pour une première année, tous la proposent. On a une question de Nina qui demande, peut-on avoir un aménagement des cours en tant que SHN ? Tout à fait. Je l'ai dit, vous avez une dispense d'assiduité. Donc, de fait, vous n'êtes pas astreint à présence à chaque cours. Après, selon les universités, selon les moyens, elles ont des crédits pour vous faire du tutorat. Mais soyons clairs, ce n'est pas une heure manquée, une heure rattrapée avec un tuteur. Donc, ça demande quand même de s'investir. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent d'étaler, parce que des fois, vous n'arrivez pas à bien gérer les deux. C'est assez difficile. Il faut accepter de faire le deuil. Souvent, les sportifs de haut niveau, vous êtes en réussite sportive et scolaire jusqu'au bac. Et puis, à l'université, ça devient plus difficile. Il faut parfois accepter de dire, je ne peux pas tout faire en même temps et donc étaler sa formation. sur plusieurs années. Mathieu demande, je suis animateur dans un club de tennis de table où j'accompagne les jeunes et les entraîne. Je suis en route pour devenir entraîneur fédéral. Est-ce un atout important ? Oui, il faut le faire valider par comité technique régional ou par la FEDE ou avoir mieux un diplôme fédéral. Et vous le mettez dans les compétences citoyennes. Bien sûr que ça rentre dans les cases compétences sportives et compétences associatives. Personne demande, quel métier pouvons-nous faire si l'on prend la voie de MS de STOPS ? Alors, j'ai un peu dit tout à l'heure, vous pouvez vous occuper du planning et des animateurs dans une municipalité. Vous pouvez voir le planning d'occupation des installations sportives, s'occuper des animateurs. Vous pouvez commercialiser certaines pratiques, vous pouvez créer votre activité. Par exemple, récemment, il y a pas mal de choses qui tournent autour des parcours à cobranche, des escape games en nature, des stages de survie, etc. Donc voilà, vous allez apprendre à créer aussi des produits qui n'existent pas encore, parce que les principes du commerce, c'est d'être volatiles. Que voudront les consommateurs de demain ? On ne sait pas. Mais voilà, vous avez de la compta, vous avez de la communication. Donc voilà un petit peu la réponse que je peux vous faire. Alors, j'essaie de regarder parce que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Alors, d'une manière générale, on ne va plus prendre des questions sur les métiers puisqu'on a déjà répondu et que vous allez recevoir un mail avec la possibilité de télécharger cette présentation et que sur les métiers, je vous incite très fortement à vous inscrire au MOOC introduction STAPS où vous aurez encore plus d'informations. Je précise que voilà, pratiquement sur chaque secteur d'intervention, on a des témoignages de personnes qui relatent leur métier. Une autre question ? Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Bon, alors de toute manière, nous arrivons à la fin de ce webinaire pour poser des questions encore plus personnalisées et puis surtout pour aller dans le détail de ce qu'a présenté Johan. Je vous invite très fortement à vous inscrire au MOOC introduction STAPS qui est très, très bien fait. Il y a énormément d'informations complémentaires, même par rapport aux questions qui vous sont propres. Donc, je vous remercie à toutes et à tous de vous être connectés. Vous allez recevoir un mail avec des liens de téléchargement. Il y aura également la possibilité de revisionner ce replay. En lien de téléchargement, il y aura la présentation. Vous allez aussi avoir un tuto pour vous inscrire sur la plateforme FUN et le lien qui redirige directement vers le MOOC introduction STAPS. Donc, j'espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions. Je vous souhaite un bon courage pour la modélisation de votre avenir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout, préparez un plan A, un plan B, un plan C pour vous ouvrir au maximum le champ des possibles et que vous ne restiez pas le bec dans l'eau si, au regard du nombre de places restreintes par rapport aux demandes en STAPS, eh bien, vous ne soyez pas pris. Mais j'espère que vous allez être pris. Donc, voilà, ça se prépare et, comme tout, vraiment, il faut que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Faites ce MOOC et puis ouvrez le champ des possibles. Voilà, merci bien. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.